Le processus d'acquisition des logements sociaux aux Gabonais économiquement faibles, tel qu'instruit par le chef de l'État, est désormais en marche. Le gouvernement a donc mis en place la technique de tirage au sort pour octroyer les logements aux demandeurs par dossier déposé. Et puis au terme des premières séances, plus de 800 compatriotes ont acquis des logements. Les réactions de quelques bénéficiaires à chaud aux propos recueillis par Elda Nellykoumba de la presse présidentielle. Je ne croyais pas. Vraiment, quand j'ai vu mon nom dans l'Union, je n'ai pas réalisé. Vraiment, merci pour le projet du chef de l'État. J'ai demandé à avoir un logement panin, trois pièces. Dieu a fait grâce, ça marchait. Ça devient une réalité parce que maintenant là, nous sommes dans du concret. Beaucoup de gens ne pensaient pas, beaucoup de gens se disaient c'est encore un projet qui ne va pas voir le jour. Mais heureusement, les faits sont là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le tirage au sort a été fait, sans piston. Tout le monde avait une chance de pouvoir déposer le dossier et être tiré au sort. Quand j'avais appris la nouvelle, j'ai essayé de dire à mes collègues, mes parents même. Ils m'ont envoyé, ils m'ont renseigné. Quand je suis partie, j'ai dit non, il y a les frais de dossier, 50 000 francs, c'est une affaire d'escroquerie. Moi-même, on m'a découragée, mais je ne me suis pas découragée. J'ai quand même déposé mon dossier et les 50 000 francs. Et aujourd'hui, je suis heureuse. C'est d'encourager ces personnes-là que c'est réel, c'est vrai, parce que moi, je ne connais personne là-bas. Il y a eu un tirage au sort. Déjà, moi-même, quand on m'a dit ça, elle indique qu'il y a eu un tirage où j'ai tiqué. J'ai dit, ah, parce que le tirage au sort, moi, il faut avoir la chance. C'est la grâce. Là, c'est Dieu qui joue. Ayant assisté déjà au tirage au sort, j'ai vu que l'objectivité était là. L'équité aussi, parce que moi-même, je n'ai pas cru. Dans mon milieu même, certains m'ont demandé si, comme tout le monde fait, on avait quelqu'un devant qui m'a aidé. Mais ce n'était pas le cas. Donc, déjà, je tiens à féliciter déjà, je vais dire, le gouvernement pour ça, parce que le ministre lui-même était ce jour-là. Donc, vraiment, je suis content. Jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à exprimer cela, mais je suis content. Moi, je suis la preuve vivante. C'est possible. Vous allez tout simplement à l'agence, vous prenez le dossier, vous le remplissez, vous mettez les pièces à fournir. Et de là, le processus va suivre son cours. Et vous bénéficiez d'une maison de trois pièces ? Une maison de trois pièces, trois chambres. Enfin, une maison de trois chambres. C'est vraiment un grand merci parce que, vu mes revenus, je n'avais pas la possibilité de demander un crédit pour pouvoir construire une maison. Et là, aujourd'hui, avec mes revenus, je bénéficie d'une maison toute prête, clé en main. C'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal. La présidence a mis un projet en place. Aujourd'hui, ça marche. Peu importe le banc politique auquel chacun appartient. Aujourd'hui, tout le monde voit ça, ça marche. Moi-même, j'ai assisté comment le tirage de sort s'est fait. Mais, sincèrement, j'encourage juste les Gabonais à faire des dossiers, à déposer comme tout le monde. Vraiment, remercier cette agence-là, parce qu'on connaît comment les trucs se passent au Gabon. Mais, c'est vraiment des gens qui essaient de faire des bonnes choses, quoi. Vraiment, merci. Je remercie ces personnes-là.